salut tout le monde grosse nouvelle nouvelle vidéo pour vous parler de black lover mobile nouvelle vidéo nouveau trailer nouveau second trailer également annonce sur la date de sortie le site du jeu où ça sera dans cette vidéo c'est parti les amis on commence avec ce petit trailer qui est incroyable le dénote où il nous montre le gameplay petit pouce bleu petit like abonnez vous ça me ferait plaisir toutes les informations concernant black lover mobile on disponible sur twitter et sur youtube je balance tout tout ce qu'il faut savoir et tout ce qui sort officiellement puis officiellement j'enlève le son non je vais vous résumer juste après tout ce qu'il a dit bien sûr et pourquoi le jeu a eu du retard les raisons le jeu a eu du retard pour quelle raison on arrive en fin d'année et qu'on a toujours eu qu'on a plus ou moins eu des problèmes de voix de son de musique etc c'est parti voilà là du coup de base le jeu était prévu pour être sorti pour 2022 1 2022 ils ont dit qu'elles sont pour quelles raisons en fait et le jeu a été retardé et puis relais pour 2023 premier semestre 2023 est en fait dû à un changement d'interface de changement de gameplay plutôt de game style parce que il était déjà parti sur sur ce style là voilà les raisons pour lesquelles le jeu a été retardé est dû à un changement de game style dans le gameplay est également un changement en juillet ça pour finir la qualité l'économie du jeu ils ont décidé de prolonger une date quand même la date est assez longue elle part de janvier jusqu'à juillet c'est quand même six mois et c'est vraiment énorme alors laisse le temps de faire pas mal de bêta de faire les prêts inscriptions et c'est on verra ce que ça va donner ok je vous donnerai mon avis à la fin avant de terminer sa petite petite pause et direction le site la clover de opening en fait non officiel je vous avais utilisé il ya deux semaines qu'on n'avait pas tardé à quoi qu'on n'avait pas tardé à avoir le site et voilà une dernière je vous avais annoncé big annoncement big annonce on s'annonce à l'être fait entre la semaine dernière et cette semaine et ça a été fait avec de nouveaux trailers le site la date de sortie et du gameplay et oui du gameplay c'est voilà là vous avez entendu l'os bêta test du coup les bêtas fermés ont lieu dans certaines régions et pas toutes et elles seront dans disponibles que pour les personnes qui seront sélectionnés il veut dire que c'est le but des bêtas fermés nombre de joueurs limité pour tester là pour tester la stabilité des serveurs s'il n'y a pas de bug des bugs d'affichage des bugs de connexion etc etc petit retour sur le gameplay là on recule un peu en arrière on a on voit qu'un mode x2 enfin enfin un mode vitesse et le mode auto ça c'est important et les différents attributs qu'on voit en haut du coup dps tank soigneur on a également un système très intéressant sur les compétences où il ya des compétences combinées avec d'autres entre deux personnages c'est bon un système d'énergie un peu similaire à one piece burning wheel pour ceux qui ont déjà joué qu'un jeu développé par bandai qui est disponible qu'en chine et ce système là deux points où on doit pour on peut utiliser les compétences juste justement après avoir chargé avec les compétences basiques et les auto attaquer tout nous permettre par la suite de juger les compétences secondaires et compétences spéciales ça c'est un bon point et là à droite nous avons le déroulement de la partie de qui qui joue et puis voilà du coup là on a les artwork et tout il ya également système de bœuf comme vous l'avez vu en haut là je pense c'est une réduction de de défense et là une augmentation de défense magique parce qu'il ya un système de défense magique et de défense physique enfin bref là il dit plus rien plus rien d'intéressant on va aller attaquer le trailer tant attendu incroyable parce que il y allait voir les amis il y allait voir et 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 Sous-titrage ST' 501 C'est trop beau Il y a les voix, il y a tout ce qu'il faut, ça c'est bon C'est bon à savoir, on verra ce qui se passera dans le futur On repasse un peu sur le site On voit là qu'il y a le trailer ici, le prologue Là pour le moment, ils n'ont pas encore publié les personnages Le contenu n'est pas encore présent Et ça, le monde n'est pas présent Parce que la galerie non plus Ils n'ont même pas encore officialisé le site En soi Par contre La mise en page me fait penser beaucoup A celle de Comment elle s'appelle De Nanatsu Grand Cross La mise en couverture La mise en page Du site Elle me fait vraiment penser A celle de Seven Days Grand Cross Il y a une touche similaire Vraiment très très similaire Du coup les amis Voilà, je vous ai tout montré Conclusion Le juin, on l'aura L'année prochaine On n'a pas de date précise Mais on sait que ce sera La première partie de l'année 2023 Du coup entre Janvier et juillet Malheureusement Malheureusement C'est dommage qu'ils le sortent l'année prochaine Parce qu'il y aura énormément de concurrence Avec la line-up de Mioio Enfin, Oioverse Avec Zenless Zone Zero Enka Esterails Les jeux de Netmable Avec Seven Days Origins Solo Living Arise Et d'autres jeux qui vont sortir Avec Jujutsu Kaizen Phantom Parade Qui sort également L'année prochaine En plus Ils vont sortir la même période C'est un mauvais coup de leur part C'est un mauvais coup de leur part Même si là Ils nous ont aidé énormément Que ce soit avec le gameplay Que ce soit Avec les personnages L'histoire La prologue Le site et tout C'est un dommage Qu'ils s'y prennent Qu'ils prennent autant de temps En fait A développer tout ça Enfin bref C'est à ce que mon avis Dites-moi en commentaire Ce que vous vous en pensez Je vous dis ciao Et à la prochaine Peace Sous-titrage Société Radio-Canada